Vous êtes désormais habitué à ce nouveau rendez-vous du mardi, victoire de sondé qui teste nos connaissances, vos connaissances en conso, vous avez vos petites plaquettes refaux. Nous allons donc pouvoir attaquer, je vous rappelle donc que Jean-Sébastien a remporté sa première victoire la semaine dernière. Et oui, des progrès fulgurants de Jean-Sébastien. Alors, vrai ou faux, il faut toujours laver des vêtements neufs avant de les porter. Qu'est-ce que vous dites ? Trois frais. Unanimité là-dessus. Pourquoi est-ce qu'il faudrait les laver puisqu'ils sont neufs ? Il y a de la frais dessus, enfin il y a quelque chose. Mais ma maman, elle m'a toujours dit de faire ça. Ah, d'accord. Elle a raison sa maman. C'est vrai, ta maman a tout à fait raison parce que d'abord neuf, ça fait pas de... Bravo Josette. Josette, bravo Josette. Ça peut être porté, ça peut prendre de la poussière. Et puis il y a aussi autre chose, souvent il y a des colorants qui sont parfois irritants, élargisants, pas toujours très recommandables. Et en lavant, on enlève l'excès de ces colorants et on évite un certain nombre d'effets négatifs sur la peau. C'est vraiment important de... Il a répondu vrai, il ne savait même pas Jean-Sébastien. Alors il a gagné un point. Il n'achète que des vêtements d'occasion. En plus, il a déjà été lavé. C'est clair. Il a déjà été lavé, il a déjà été porté de nombreuses années. Ah lui, il est tranquille là-dessus. Bon, ça fait un point pour tout le monde. Excellent démarrage. Deuxième question. Vrai ou faux, les appuis-têtes sont obligatoires à l'arrière d'une voiture ? À l'arrière d'une voiture, précision importante. Obligatoire, vrai ou faux ? Il hésite, il a changé au dernier moment, Jean-Sébastien. Alors, Jean-Sébastien ? Au pif. On fait ce qu'on veut derrière. Il y a plein de voitures qui n'ont pas d'appuis-têtes, me semble-t-il. Oui, mais alors est-ce que ce ne sont pas des vieilles voitures ? Non, je ne crois pas. Gérard ? Moi, ça me paraît très logique. Je ne connaissais pas la réglementation. Mais ça me paraît très logique, c'est pour lutter contre le coup du lapin, contre les proches et les arrières, ça peut arriver derrière comme devant. Moi, je crois que c'est comme pour la ceinture de sécurité. Effectivement, la législation a changé, je la connais assez bien. Aujourd'hui... Quel esbrouf. Le tout, c'est parler à l'éconviction. Aujourd'hui, les appuis-têtes. Tout à fait, comme les sièges pour bébés, comme les ceintures de sécurité sont obligatoires à l'arrière d'une voiture. Et des camions d'ailleurs, et des autobus. Victoire, quelle est la réponse ? Oui, c'est vrai. Gérard et Fabien ont raison. Vos deux arguments sont tout à fait justes. Oui, c'est comme la ceinture de sécurité. Aujourd'hui, c'est obligatoire pour éviter un certain nombre de dommages corporels en cas d'accident. Je ne savais pas que c'était une question de sécurité. Oui, c'est une question de sécurité. C'est une question de sécurité. Donc, c'est vraiment important d'avoir ces appuis-têtes. Sébastien, attention, tu commences à prendre du retard. Vrai ou faux, EDF peut me réclamer un rattrapage de factures plusieurs mois après les faits ? Ah, vous nous dites tous vrais. Vous dites combien de mois à peu près ? Vous avez une estimation ? Quelques années. Ah oui ? Quelques années carrément. Oui, parce qu'on est même en train de payer actuellement des retards à EDF parce que le gouvernement n'avait pas assez augmenté le prix d'électricité il y a quelques années. Donc, c'est en termes d'années. D'accord. Toi, Jean-Seb, t'as copié sur tes voisins ? Ben non, parce que je n'ai pas vu Gérard. Je ne le vois pas. C'est compliqué. C'est Fabien. Fabien, t'as pas conscience ? Aucun. Alors, Victoire. C'est vrai, mais tu as quand même tort, Gérard, parce qu'en fait, effectivement, jusqu'à récemment, on pouvait nous réclamer jusqu'à deux ans, même au-delà, mais il y a un article qui est passé inaperçu dans le cadre de la loi de transition énergétique. Désormais, ce n'est pas plus de 14 mois. Ah. Jusqu'à présent. Donc, c'est une bonne nouvelle. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais c'est limité à 14 mois. Alors qu'avant, on avait des arriérés de deux ans, trois ans, des facteurs qui arrivaient, c'était quand même terrible. On peut, mais quelques mois. 14 mois à 14 mois. Ah d'accord, mais les compteurs Linky dont on va parler, où on nous fait payer des années après, alors comment ça se passe ? Il y a une dérogation pour eux ? Un texte spécial. Tu pourras poser la question tout à l'heure à notre invité. On a déjà une liste longue comme le bras de questions pour lui. Il y a pas mal de griefs sur ce compteur Linky. On en reparle dans notre dossier. Un point de plus, donc pour tout le monde, c'est ça ? Oui. Et ça nous fait toujours, Jean-Sébastien, légèrement à la traîne. On va se rattraper sur cette question. Enfin, la justice revient. Vrai ou faux, la Poste peut tolérer une marge d'erreur de 5% sur le poids des lettres et des colis. Vrai ou faux, la Poste peut tolérer une petite marge de 5% sur le colis. Allez, allez, allez. Quand vous voulez, hein. De faux. Vous ne comprenez pas la question ? Non, mais c'est très curieux comme formulation. Peut tolérer. C'est pour ça. Ça veut dire que ce n'est pas la réglementation. Si c'est la réglementation, ce n'est pas une tolérance. Ah, ça veut dire que tu as mis un timbre et qu'il est plus ou moins, qu'il est plus lourd de 5%. Sur une lettre normale, effectivement, c'est 20 grammes. Donc, ça ne correspond à rien. Mais si c'est un paquet d'un kilo, c'est quand même pas la même. Ah, 5% ça commence à faire. Oui, c'est pas la même. Alors, Victoire. C'est vrai. Parce qu'en fait, la facturation, c'est sur des tranches. Par exemple, pour le courrier, c'est 0 à 20. C'est un tarif. Ensuite, 20 à 100, c'est un tarif. Donc, si c'est 20 grammes, 21 grammes ou 35 grammes, ce sera le même tarif. Donc, il y a une tolérance même au-delà de 5%. C'est pareil pour les colis. Ça ne fonctionne pas. T'avais dit vrai, toi ? Oui. Et Fabien prend donc la tête de la compétition. Il va être dur à rattraper parce que comme il a copié sur les fiches... Non, mais un peu de logique quand même. Un petit peu de logique, les gars. Bravo, Fabien, qui est donc en tête avec 4 points devant Gérard et Jean-Sébastien ferme pour l'instant la marche. Je suis d'accord avec toi. Je peux remplacer mon dentifrice par du bicarbonate dessous ? De vrai ou faux ? De vrai ? De vrai, un faux. Oh là là, il tente le tout pour le tout, Fabien. C'est bien d'en mettre un peu sur son dentifrice, mais c'est dangereux pour les dents. Il ne faut absolument pas le remplacer, messieurs. Vous êtes dans l'erreur totale. Désolé pour vous. Moi, je me souviens de Mélanie qui était assise à la place de Victoire avant elle qui nous avait dit que l'on pouvait prendre du bicarbonate et ça blanchissait les dents. Parce qu'on a réponse et non, alors. C'est vrai et Mélanie avait raison et Gérard, tu as raison. On peut utiliser du bicarbonate de soude à la place du bicarbonate de soude, c'est juste génial, à la place du dentifrice. Victoire, je suis à deux doigts d'annuler cette question parce qu'on a vraiment des échos très différents selon les dentifs. Et certains nous disaient, attention, ça peut être abrasif, il ne faut pas en abuser. Voilà, il ne faut pas remplacer, je pense. Ce n'est pas au quotidien, mais même les dentifrices... Or, c'était la question, on peut remplacer ? Oui, on peut remplacer. On peut remplacer, mais vous savez, même les dentifrices qui ont beaucoup de bicarbonate de soude, il ne faut pas les utiliser trop souvent parce que même un dentifrice peut être abrasif. Remplacer, ça veut dire remplacer ? Remplacer, c'est remplacer. Tu peux brasser les dents avec du bicarbonate de soude. Ah, c'est embêtant, Victoire, parce que... Non, le problème de l'abrasion... C'est toi-même ! Est-ce que je peux parler ? Le problème de l'abrasion, ça vaut aussi pour certains dentifrices. Donc, ce n'est pas propre au bicarbonate de soude. On peut le remplacer, mais comme pour certains dentifrices, il faut faire attention à l'abrasion. Est-ce qu'on doit des demi-points ? Non, Maître Founia, je me confirme dans l'action. On va la mettre de côté, cette question. Parce que c'est un débat qui, vraiment... Non, mais c'est vrai, même entre les dentistes, ils ne sont pas d'accord entre eux sur cette question-là. Donc, ce serait un peu injuste de pénaliser... Non, 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 regardez le résultat. Stop, stop, stop. Allez, question suivante. Les vitres d'une voiture protègent des rayons du soleil. Vrai ou faux ? Les vitres d'une voiture protègent des rayons du soleil. Toi, Jean-Sébastien, tu penses que c'est vrai. Tu es le seul à dire que c'est vrai. Je n'ai exactement aucune idée. D'accord. Non, pas mal, tout au moins. Gérard. Je pense que ça empêche de bronzer, mais ça laisse passer les rayons lumineux, ce qui fait qu'on peut attraper un coup de soleil, mais pas bronzer. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu dis ? C'est faux. Il y a de l'idée dans ta réponse. En fait, il y a les UVA... C'est encourageant, c'est bien. Je pourrais préciser ta pensée. En progrès. Non, c'est parce qu'il y a les UVA et les UVB. Les UVB qui font bronzer, mais qui sont aussi responsables des coups de soleil, ils vont être arrêtés. Mais les UVA qui sont dangereux aussi, qui sont en sorte du vieillissement de la peau, qui peuvent agir sur l'ADN, eux, ils passent. Donc, les rayons du soleil ne sont pas tous arrêtés. Oui, parfait. Ils sont un peu arrêtés quand même. C'est-à-dire que la dangerosité des rayons n'est pas arrêtée. Je demande l'avis de Maître Fougnias. Ah non, oui. Et il est débordé. Maître Fougnias, c'est débordé aujourd'hui. Non, il a rendu les armes. Les dermatologues sont catégoriques là-dessus. Il ne faut pas penser que derrière une vide, vous êtes protégés des méfaits du soleil. D'accord. Moitié. On en est où des points ? Parce que là, je suis complètement perdue. On en est où ? C'est toujours... Eh, dis donc, Fabien. Fabien, il brille. Toujours en tête. Devant Gérard, 4 points. Jean-Sébastien, 2 points. On ne va pas se mentir, Jean-Sébastien, c'est mort. C'est terminé pour cette semaine. Là, je suis un peu le Tiger Woods de la journée. Bon, allez, encore une pour le plaisir. Quand on a eu la varicelle, on est protégés à vie contre ce virus. Est-ce vrai ou faux ? C'est vrai qu'on fait beaucoup ça. Alors, est-ce que c'est vrai ? Non, vrai, mais sans conviction, Jean-Sébastien. C'est ce que j'ai toujours entendu dire. Mais je sens... Regarde, Victoire, que la recherche médicale a évolué. Ce n'est pas pour la rougeole qu'on dit ça. C'est pour la varicelle, t'es sûr. On le dit pour pas mal de choses. On le dit aussi pour ça. Alors, est-ce une croyance populaire, Victoire ? C'est faux, mais c'est compliqué. Parce que quand on a eu la varicelle, si d'autres personnes l'ont, on ne va pas l'attraper. Le problème, c'est que ce virus, il est très tordu. Il reste caché dans l'organisme. Il est en sommeil. Il peut se réactiver. Ça s'appelle un zona. C'est extrêmement douloureux. Ça ne fait pas des boutons partout. Ça fait des plaques, donc même si on a eu la varicelle... Le zona, c'était une varicelle à la base. C'est le même virus qui est réactivé, qui fait des plaques, notamment souvent sur le thorax. Ça peut être très, très douloureux. Très compliqué de s'en sortir. Et c'est très compliqué. Et on n'est pas contaminé par les autres. C'est son propre virus qui se réactive. C'est des années après ? Oui, le zona, oui. Ça peut être un an après, ça peut être 20 ans plus tard. À l'occasion d'un coup de fatigue, de stress. Voilà. Et donc, c'est faux. On n'en a pas fini avec ce virus quand on a eu la varicelle. À l'occasion d'une mauvaise réponse, d'une défaite, par exemple. Ça peut être des choses qui arrivent. Voilà. Un coup de mou. En tout cas, victoire brillante de Fabien cette semaine. Félicitations, Fabien. Oh, Fabien. Non, reste non modeste. Mais je pense qu'effectivement, la semaine prochaine, on envisagera un changement de place. Parce que... J'ai un petit... On change les règles en milieu de saison. J'ai un douce. J'ai un douce. Est-ce que c'est légal, ça ? Oui, oui, c'est parfaitement légal. Oui, je t'assure. Bon, bravo, en tout cas. Ce sera juste pour le jeu. Voilà, très bien.